Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Claire Martin, je suis la fondatrice de la société Archive Tranquille, je suis archiviste de métier depuis bientôt une quinzaine d'années et donc du coup j'ai été sollicité, j'en remercie Caponor pour animer ce webinaire et donc j'ai pris le parti de faire un rappel, à la fois un petit rappel légal mais qui va être assez rapide quand même, après quelques outils pour savoir comment faire à la fois sur le processus de gestion des archives et après un point RGPD et puis je serai disponible pour vos questions à la fin sans problème. On y va ? On y va. Donc je vous laisse lire le petit sommaire. On va commencer par le rappel légal qui est donc qu'est-ce qu'une archive ? Et donc une archive c'est la loi à une définition assez claire qui est donc inscrite dans le Code du patrimoine. Donc les archives c'est l'ensemble des documents y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produit ou reçu par une personne physique ou morale et par tout service, organisent public ou privé dans l'exercice de leur activité. En gros c'est une définition très large. En fait une archive c'est à peu près tout, quelque part. C'est vraiment une définition la plus large possible. La loi a rajouté les données il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années maximum, parce qu'avec l'explosion justement de l'informatique et des données, c'était important de l'inclure dans la loi pour qu'on puisse l'archiver correctement. Il y a deux types principaux d'archives. Donc il y a les archives publiques qui sont donc les archives des organismes publics, l'État, les départements, les collectivités locales, les mairies, etc. Et il y a les archives privées qui sont donc toutes les archives des entreprises privées. La réglementation est un petit peu différente selon les deux. On ne va pas s'étendre beaucoup plus. Là où ça change le plus, c'est sur notamment l'élimination, où il faut une obligation, un accord avant du service interministériel des archives de France. Par contre, il faut quand même faire attention, même si on est société privée, parce qu'une société privée peut détenir des archives publiques. Le cas principal, par exemple, l'un que je connais un petit peu, la CMA-CGM détient des archives de la CGM, qui était une société publique. Et donc, des archives restent publiques. EDF, les archives du temps où ils étaient publiques, ça reste des archives publiques. Même si maintenant, c'est une société privée. Donc, ce sont deux grandes sociétés. Même pour des petites, sur des contrats qu'on peut avoir, des marchés publics, il faut faire attention sur les archives de ces marchés. Donc, en gros, dès qu'on a une activité professionnelle, on produit et on reçoit des archives. Et certaines activités imposent d'avoir des archivages importants. Tout simplement, les transitaires, avec les douanes. On peut aussi citer le cas, notamment, que tu connais bien, Sandra, d'ABDE, qui va, tout ce qui est les diagnostics amiant, des choses comme ça, ça impose aussi de bien conserver les documents. Donc, c'est important d'avoir, de prendre en compte cette partie. Après, quelques exemples de documents qui sont des archives. En gros, j'ai l'habitude de dire qu'à peu près tout, sauf, on va dire, les lettres d'amour. Et encore, ça dépend. Alors, pourquoi faire attention ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, pour être en conformité avec la loi, ça, c'est important. Ensuite, pour se prémunir en cas de litige, de sinistre, ça, c'est le plus important. Légalement parlant, on va dire. On ne sait jamais. S'il y a un sinistre quelconque, il faut pouvoir donner les documents nécessaires, notamment les polices d'assurance. Pour garder les preuves de son activité, pour retrouver facilement ses documents, ça, c'est au quotidien. Et puis, pour conserver son patrimoine. Ça, ça peut être aussi un aspect important. Garder l'historique de ce qui est fait dans les entreprises, notamment si vous produisez des documents, je ne sais pas, moi, des lignes de vêtements, on peut garder un exemplaire de chaque ligne de vêtements. Des choses comme ça. Je suis gêné par la barre de ma chaire. Donc, quand archiver ? Il faut penser à l'archivage, en fait, tout de suite, dès que le document est créé. Parce qu'un document est une archive tout de suite, dès sa création. C'est la meilleure manière de préserver ça, de se préserver. Donc, en gros, les archivistes ont théorisé ce qu'on appelle le cycle de vie des archives. Je ne vais pas vous embêter beaucoup avec ça. Juste un petit truc pour expliquer. Il y a, on va dire, trois parties dans la vie d'une archive. La première partie, c'est l'archive courante. C'est celle qu'on a dans son bureau avec laquelle on travaille. C'est celle qui est vivante, qui bouge tout le temps. Après, une fois qu'on a fini, par exemple, un dossier, c'est une archive intermédiaire. Donc là, c'est le document auquel on peut se référer de temps en temps, mais qu'on a besoin de garder quand même à proximité. Mais le dossier est clos. Et après, une fois que, notamment, tous les délais légaux sont passés de conservation, si on les conserve, ça devient une archive définitive. C'est-à-dire que c'est les documents essentiellement patrimoniaux, légaux, les documents vraiment importants pour les droits. Donc typiquement, on peut avoir des documents qui vont être d'archives définitives. On le sait, c'est les bilans comptables, c'est tout ce qui est en général des documents de l'immobilier, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment les documents importants. Comment on fait ? Au quotidien, le plus important, c'est quand même de classer ces documents régulièrement. On ne va pas laisser une grosse pile de papier ou un gros dossier fourre-tout sur son ordinateur. Il faut les classer régulièrement. Après, on ne conserve que des documents définitifs. Ça, c'est le plus important, notamment dans le domaine numérique. Tous les documents de versionning, une fois que le document est validé, ça n'a pas un gros intérêt. L'essentiel, c'est d'avoir le document validé, les deux versions signées, bien évidemment, que ce soit une signature papier ou électronique, mais surtout de version signée. Après, on fait aussi attention à faire des documents homogènes. C'est pareil, que ce soit une boîte d'archives ou que ce soit un dossier. D'un côté archive, sur le côté papier, faire un dossier ou une boîte homogène, c'est important après pour l'élimination de la boîte. Une fois que les délais légaux sont passés, il faut essayer de mettre aussi, mais ça, on le verra plus tard, ça, c'est quelque chose qui peut se faire après, mettre des documents qui s'éliminent un peu tous en même temps. Parce que si on met dans une boîte des documents qui, par exemple, si on ne met que des factures qui s'éliminent au bout de 10 ans, et qu'à côté, on met, je ne sais pas, moi, un titre de propriété qui, lui, ne s'éliminera jamais, on pourra quelque part, soit ne jamais éliminer la boîte, soit être obligé de la retrier après. Donc, autant se faciliter le travail dès le début. Et puis, n'hésitons pas, la boîte mail, ça, c'est le gros souci actuel de l'archivage. Faire attention, ça se nettoie, ça s'archive. Il faut le faire régulièrement. Pas garder des années de mail. Alors, comment on fait ? Quand on en a beaucoup, le document, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un répertoire dans lequel on note tout ce qu'on a. Il faut faire, par exemple, des boîtes pour le papier, les numérotés, et puis, noter, très rapide, noter ce qu'il y a exactement dans la boîte. On peut faire soit une description au dossier, par exemple, je ne sais pas, on a tout un gros dossier, ça fait une boîte. Soit on peut faire des descriptions très fossiles, très… Moi, ça m'est arrivé de noter, document par document, ce qu'il y avait dans les boîtes. Alors, c'est un travail un peu long et un peu fastidieux, il n'y a pas d'équilibre, mais c'est essentiel, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra retrouver les documents plus tard. Et c'est après, on va dire, la fiche d'une identité de la boîte qui va l'accompagner toute sa vie. Donc, les infos les plus importantes, c'est le sujet, le type des documents, leur date, surtout leur date, et après, surtout si on a un grand local, leur localisation. Comme ça, on sait exactement où aller quand on va aller chercher, on ne perd pas de temps. On archive un document qui n'est pas correctement localisé, c'est un document qu'on considère perdu, surtout si on a un grand volume. Alors, les outils les plus importants, je ne vous en ai pas mis 150, je vais surtout insister sur le tableau de gestion. Le tableau de gestion, c'est l'outil de base pour gérer le cycle de vie d'un document. C'est un outil qui permet de répertorier tous les documents produits par une entreprise, une organisation, et qui permet surtout de savoir lequel conserver et pendant combien de temps. C'est le plus important dans ce tableau, la colonne la plus importante, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que j'ai laissé le jargon, c'est ce qu'on appelle la DUA, c'est-à-dire la durée d'utilité administrative. C'est le temps pendant lequel une administration, l'État en règle générale, ou une administration de contrôle, les impôts, par exemple, peut vous le réclamer. Donc après, ces durées-là, la plupart sont fixées par des lois. Et après, il y a tout un tas de choses. Et après, l'autre durée, l'autre colonne importante, c'est le sort final, c'est-à-dire ce qu'on en fait après. C, ça veut dire conserver en général. Souvent, dans ces tableaux-là, il y a trois lettres. Il y a C, T et D. C, conserver, D, détruire, et T, c'est pour trier, il faut le retrier à la fin. Ça, c'est typiquement le genre de tableau que les archivistes font en début de prestation ou en début d'intervention ou en début de contrat de travail, peu importe, en début. Ça, ça se fait au début parce que c'est la base qui permet après de faire tout le reste. Après, il y a d'autres outils. Donc, le plan de classement, ça permet simplement de classer les documents. Mais ça, c'est important déjà pour le classement. Ça peut être bien. Et après, un autre qu'on oublie souvent, mais qui est, à mon avis, essentiel, plus que le plan de classement maintenant, c'est le plan de sauvegarde documentaire. Ça, c'est vraiment le document qui permet de faire le point sur les mesures de protection des archives et qui permet de savoir quel document protéger en priorité, qui détermine ce qu'il faut faire. C'est vraiment le document. Imaginons qu'il y a, je ne sais pas moi, une inondation. Les archives sont souvent dans des caves. Donc, imaginons qu'il y a une cave inondée, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on va sauver en premier ? Qu'est-ce qu'on va récupérer en premier ? Si le document est abîmé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a… Quels documents il faut prévoir des sauvegardes ? Autres. Quels sont les documents qu'il faut les bons d'avoir en deux exemplaires ? Voilà, c'est tout ça, tout ce type de document, c'est vraiment tout ce qui permet d'essayer de garder le plus possible l'information vitale. Après, maintenant, actuellement, on est dans une période transitoire. Les gens pensent que tout va passer en numérique. Pour moi, c'est illusoire. On est actuellement obligé d'avoir un double archivage, quelque part, ou en tout cas, d'avoir des documents un petit peu sur les deux supports, que ce soit numérique ou papier. Les gens font toujours du papier. On imprime toujours. Quelque part, l'informatique a fait qu'on imprime plus qu'avant. Et le tout numérique, ça ne marche pas encore. Donc, pour l'instant, la bonne pratique pour moi, c'est vraiment d'en avoir des deux, d'avoir une copie-papier des documents essentiels. On est maintenant, tous les documents que l'on fait, tous sont numériquement natifs. Ce PowerPoint, je ne vais jamais l'imprimer, il va rester numérique. Par contre, un contrat, moi, je vais l'imprimer. Je vais le garder aussi en papier, même s'il va être signé numériquement. Ce n'est pas grave, je vais quand même l'imprimer et le garder en papier. Parce que j'aime bien, il vaut mieux avoir une copie des documents importants dans les deux supports. On ne sait jamais. L'incendie d'OVH a montré le mois dernier ou il y a deux mois que ça pouvait être une catastrophe de perdre tout un cloud. Donc, on ne sait jamais. Il vaut mieux avoir les deux. Alors, actuellement, les archives sont beaucoup externalisées. Donc, il y a deux solutions. Soit on externalise la fonction. Ça, ça peut être fait sur les très grandes entreprises ou si vous n'avez vraiment pas le temps de vous en occuper. C'est, par exemple, moi, ce que je fais avec mes clients. Donc, actuellement, je réalise le support et la fonction archive de la société Pernod Ricard. Ou on externalise le stockage. Donc, ça, c'est tout simplement, on n'a pas la place, on a beaucoup de volume. Très bien. Ça, ce n'est pas moi qui le fais, mais il y a des sociétés qui peuvent le faire et je peux vous en conseiller. Les deux sont intéressants. Les deux sont souvent des relations un peu longues. Moins sur la fonction peut-être que surtout sur le stockage. Les deux sont des partenariats. Les deux ont des intérêts. Et les deux ont des coûts. Souvent, j'ai des gens, moi, aussi, qui viennent me dire en me disant qu'ils veulent dématérialiser toute une salle d'archives. Moi, je ne suis pas forcément toujours… Je trouve que ce n'est pas forcément toujours intéressant parce que c'est très onéronique. Dématérialiser, lancer une prestation de numérisation, ce n'est pas simple. C'est quelque chose qui est long à faire, qui n'est pas facile parce qu'il faut le faire selon des normes très précises, notamment la dernière norme ENF 42026 qui est la norme qui permet de respecter la copie probante des documents numérisés et donc de conserver pour les documents numérisés leur valeur probante. C'est-à-dire que ce sont des documents qui ont la même valeur juridique que les originaux papiers et qu'on peut présenter à un juge. Sinon, si on ne respecte pas cette norme, le juge va toujours demander de voir le papier, peut toujours demander de voir le papier. Dans ce cas, on ne peut pas jeter les papiers. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas quelque chose dans lequel il faut se lancer et être baissé. C'est juste un petit… C'est vraiment quelque chose… En plus, sur le volume en général des gros arriérés, surtout s'il y en a beaucoup, ce n'est vraiment pas intéressant d'un point de vue financier. Et puis, c'est quelque chose de long à faire. Il ne faut pas non plus stocker en vrac les documents sur un disque dur parce que ça ne sert à rien pour pouvoir les retrouver. Donc, ça veut dire qu'il faut les classer. Ça veut dire qu'avant, il faut un plan de classement, qu'avant, il faut une arborescence. Il faut une nomenclature parce qu'il faudra les nommer. Si les documents nommés scan 1, scan 2, scan 3, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Et puis après, surtout, il faut les stocker correctement avec une solution de gestion qui permette de faire, surtout de gérer aussi le cycle de vie des documents numérisés. Parce qu'un document numérique a le même cycle de vie qu'un document papier. En gros, c'est juste un changement de support. La loi ne change pas le reste. Donc, quelques outils pour charrer les archives électroniques. Donc, les disques durs, les serveurs, les clouds. Et après, ça, c'est pour le côté, on va dire, physique, entre guillemets. Et après, pour gérer, on va dire sur le côté logiciel, les gestions électriques, les gestions électroniques de documents, les systèmes d'archivage électronique, les coffres forts, tout ça. Il y a plein de prestataires. Il y a plein de solutions. Il faut souvent mixer plusieurs. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Mais il faut trouver la solution qui conviendra à votre société. Les clouds, on va dire que c'est la grande mode actuelle ou mode, je ne sais pas si on peut dire mode, mais en tout cas, la grande solution actuelle pour les documents électroniques. Cependant, il faut y faire attention. Ce n'est pas la panacée. Loin de là, ça pose de gros problèmes de l'égout, notamment pour tout ce qui est la protection des données, les accès. Et ça, ça va être très important. Ça devient très important maintenant, notamment avec le RGPD. La majorité des clouds appartiennent à des sociétés américaines, de droit américain. Donc, c'est semi au Cloud Act américain. Le Cloud Act, c'est une loi américaine qui a été faite il y a quelques années qui permet aux grands organismes américains type FBI, NSA, etc., d'aller rejeter un œil dans tous les clouds de droit américain. Donc, il faut quand même faire attention. On peut, notamment si on a des choses un peu confidentielles. Alors, évidemment, ils ne vont pas forcément tout regarder, mais le risque existe. Donc, il y a aussi un problème de territorialité des informations. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des clouds qui ont des serveurs sur le droit français ou européen. Ça, c'est vraiment important. Et après, si on a peu de données, pensez à des sauvegardes externes, disques durs, serveurs, des choses qui se font sans trop de difficultés. Alors, maintenant, on arrive dans le cycle de vie des archives. Au bout d'un moment, on peut éliminer les archives. Même, je vous le dirais, on le doit. Parce qu'on ne va pas tout garder, ce n'est pas la peine. Donc, on doit éliminer au bout d'un moment. Donc, on a souvent plein de choses et ça permet tout simplement de rendre nos documents exploitables. Par contre, il faut faire attention à l'élimination d'archives, quelles qu'elles soient, que ce soit des archives publiques ou privées, c'est un acte engageant pénalement. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Il faut vraiment faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on élimine ? Tout ce qui est devenu obsolète, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la DUA est échue et qui peut l'être, qui peut être éliminée. Quand est-ce qu'on élimine ? Quand est-ce qu'on élimine ? Le mieux, c'est d'essayer de faire ça régulièrement. La plupart des grandes sociétés essayent de le faire une fois par an. Après, il y a des moments dans la vie de société, les déménagements, typiquement les départs de salariés, ce genre de choses. Ou alors, tout simplement, quand il n'y a plus de place. Avec quels outils ? Tableau de gestion. Tableau de gestion, c'est la base. C'est vraiment le plus important. Parce que ça vous permettra de dire quel document j'ai été. Bon, là, je ne suis pas sûr que ce soit très visible. Je vous ai mis, mais je pense qu'on vous le transmettra. comme ça, vous l'aurez, mais je vous ai mis plusieurs types de documents avec des délais de conservation, les règles légales, évidemment, derrière, et puis un petit conseil pour certains. Donc là-dedans, il y a essentiellement tout ce qui est les documents commerciaux, les notes de frais, les factures, les choses comme ça, les registres comptables, les impôts, etc. Il y a aussi tout ce qui est un des gros aspects, les documents de ressources humaines. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me contacter. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vous dirai, on recherchera. Mais là-dedans, je pense qu'on couvre quand même l'essentiel des archives d'une entreprise. En tout cas, un gros volume. Je vous laisse un petit moment, puis on vous le transmettra. Et on a une question, Claire, de Laura Mazerac, qui demande où peut-on avoir les DUA ? Alors, dans la loi, par les références comme ça, là-dedans, c'est tout un tas de DUA. Tout ce qui est délai de conservation, là, sur ce tableau-là, c'est les DUA. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, sinon, vous m'appelez et je vous dirai. Merci. Une fois qu'on a déterminé quels archives éliminer, comment on le fait physiquement ? Donc, les éliminations, il vaut mieux les tracer. On ne sait jamais. Donc, il vaut mieux faire ce qu'on appelle un bordereau d'élimination. C'est un petit document, tout simplement. On prend un fichier Excel. Vous notez quelle boîte vous éliminez, etc. Pourquoi vous l'éliminez ? Parce qu'elle a plus de 10 ans, par exemple, pour des cas factures, etc. Donc, il vaut mieux garder ça régulièrement. À chaque élimination, on en fait un. Parce qu'on ne sait jamais. Si un jour, on vous demande, je ne sais pas, moi, une facture qui a 20 ans, je l'ai éliminée de telle date parce qu'elle avait dépassé la loi, le délai légal de 10 ans, et que je pouvais le faire sans problème. Vous êtes tranquille, vous êtes couvert. La confidentialité des éliminations est essentielle. On a un métier de la confidentialité et on est surtout, il faut faire attention à vos données. Quand vous éliminez des documents comptables, il y a votre compte en banque, il y a ce que vous avez touché, il y a plein de choses comme ça. Quand vous éliminez des documents de DRH, il y a le numéro de sécurité sociale des gens, il y a leur salaire, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de données qui sont quand même confidentielles et auxquelles il faut faire attention. Donc, le mieux, c'est pour le papier de les faire broyer. Et pour les archives électroniques, d'avoir un logiciel spécifique qui garantit l'effacement des disques durs. Il y a pas mal de logiciels utilitaires qui font ça, les logiciels comme Eraser, Secleaner, les machines comme ça qui réécrivent plein de fois, qui garantissent plein de fois l'effacement des disques durs. Il ne faut pas simplement le mettre dans la porbeille et effacer. Du coup, faire un petit peu attention. Et puis, autre chose importante, si ce sont des archives publiques, l'autorisation du service interministériel des archives de France est obligatoire pour détruire des archives publiques. Donc, je ne pense pas dans le public, enfin dans les personnes qui sont là, je ne pense pas que vous en ayez. Mais tout simplement, ça veut dire que le bordureau, avant de déliminer, il faut l'adresser pour nous en général aux sachets départementaux qui vont valider ou non, dire oui, vous pouvez ou non, vous ne pouvez pas et après faire détruire. Ça rajoute une couche, si vous voulez. La plupart du temps, ce n'est pas non plus très long et les services d'archives répondent rapidement. Alors, dernier petit point, on m'avise sur le RGPD. Le RGPD étant en vigueur en 2018, c'est le Règlement Général pour la Protection des Données Personnelles. Ça conserve les personnes physiques et pour tout organisme, public ou privé, en association, tout le monde, qui traite des données personnelles de citoyens européens. Et on en a tous, déjà parce qu'on est là, nous, on est tous européens. Et ensuite, parce qu'on a tous nos données personnelles, on a des salariés, on a tout le monde, on en a tous. C'est un règlement qui a été fait essentiellement pour les très grosses sociétés, d'où des grosses sanctions, mais on ne sait jamais. Donc, du coup, qu'est-ce que des données personnelles ? On parle bien des choses des personnes physiques. Si on prend, par exemple, une adresse e-mail, une donnée personnelle du type contact ou info, ce n'est pas soumis au RGPD. Par contre, l'adresse e-mail personnelle de chacun dans son entreprise, oui. Donc, là-dessus, je vous ai mis quelques types de données personnelles. En gros, c'est vraiment tout ce qui permet d'identifier une personne. Certaines sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Numéros de sécurité sociale, les données médicales, l'ADN, tout ça. Et ça, si on en a, il faut faire très attention. On a forcément tous le numéro de sécurité sociale. Mais en dehors de ça, les données médicales, l'ADN, tout ça, OK. Mais ce sont quand même des documents, ce sont des données auxquelles il faut faire attention. Et après, on ne pense pas forcément, mais tous les adresses IP, les logs de connexion, les traces de navigation, les profits sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est aussi des données personnelles. Donc, le RGPD a été fait dans l'esprit de limiter la collecte des données personnelles, notamment toutes les données qui sont collectées pour faire du commerce. On a tous fait des listes d'emails. Il faut faire attention à ce qu'on collecte là-dedans. Le nom, le prénom, l'adresse email, ça suffit. Par exemple, moi, la date de naissance, je ne comprends jamais pourquoi. Mais bon, il faut avoir… Le RGPD impose d'avoir une finalité claire pour la collecte. On est obligé d'avoir le numéro de sécurité sociale pour avoir un salarié. Ça, c'est une collecte qui a une finalité claire. Parce qu'il va, par le numéro de sécurité sociale, on fait les déclarations de charge, on fait les déclarations d'Ursaf, etc. Par contre, on n'a pas besoin, je ne sais pas moi, sur un repas, de demander l'adresse, le numéro de sécurité, le machin. Non, enfin, on n'en a pas besoin. Donc, il faut vraiment trouver et limiter les données dont on a le plus besoin. Et pas… On ne peut plus, en fait, on ne peut plus avec le RGPD, récupérer des données tous azimuts, surtout sur les gens. C'est plus possible. Après, le RGPD a introduit ce qu'on appelle un DPO, un délégué à la protection des données. Alors, ça, c'est surtout pour les très grosses entreprises. Pour les petites entreprises, il faut quand même nommer un responsable, on va dire, des données. Surveiller les sous-traitants, les données qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, ce qu'ils gardent, ce qu'ils ne gardent pas. Et puis, imposer, surtout, notamment s'il y a des données informatiques qui doivent être gardées longtemps, qu'au bout d'un moment, ça soit détruit et supprimé des ordinateurs des sous-traitants. L'autre gros truc du RGPD, c'est ça. De venir ajouter un registre de traitement des données. Ça, c'est une sorte de fichier. Il vaut mieux faire ça, je pense, sur Excel ou sur Openboard, mais un fichier qui dit, voilà, j'ai tel traitement de données. Par exemple, je collecte les noms, prénoms et adresses e-mails des gens pour faire mon mailing. Ça, c'est un traitement de données, ça s'est écrit sur mon registre. Pourquoi on le collecte ? Qu'est-ce qu'on collecte ? Combien de temps on garde ? Deuxième traitement de données, les données personnelles de mes salariés. Qu'est-ce que je collecte dans les données personnelles de mes salariés ? Pourquoi ? Combien de temps on le garde ? Sécuriser le stockage des données. Et puis, s'il y a un souci, il faut le signaler à la CNIL, qui est l'autorité française de régulation de l'informatique et des libertés. Comment se mettre en conformité ? Nommez un DPO ou un responsable des données. Ça, c'est un acte officiel qui se fait sur le site de la CNIL, qui est très bien fait. Il faut se faire référencer. Cartographier et tenir un registre de traitement de données. Ça, c'est l'étape la plus fastidieuse, mais quelque part aussi un peu la plus importante. En gros, c'est le tableau de gestion de la donnée. Faire le tri dans ce qu'on a, si on en a beaucoup. Ou obtenir un consentement clair pour chacun des traitements. C'est pour ça que maintenant, sur chaque site internet, on a, je vais en collecte vos trucs, il faut autoriser, pas autoriser. Et sécuriser. Surtout, faire attention qu'il n'y ait pas de possibilité de vol, que ce soit physique ou numérique. Notamment pour les clouds, des clouds sur lesquels on est vraiment bien sécurisé, où on est sûr qu'on est tranquille. Donc, c'est faire un petit peu attention à tout ça. Donc, les archives sont bien évidemment soumises totalement au RGPD. L'archivage doit être conforme au traitement initial qui a permis la collecte de la donnée. Donc, il faut vraiment que ça respecte tout ce qu'on a dit là-dedans. Alors, attention, ça, ça concernera moins. Ça vous concernera moins, mais en gros, dans la loi, il faut faire attention. Ça, ça concerne plus les documents qui ont vocation après à devenir historique. Le RGPD a introduit un droit à l'oubli. Donc, les gens peuvent demander à ce que leur nom soit enlevé. Mais bon, il y a des dérogations qui ont été prévues. Maintenant, globalement, le RGPD est posé d'être rigoureux pour la confidentialité, la périodicité des éliminations, les signalements de violations de données. et puis pour le travail tout simplement pour la collecte. Voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation très claire, très concrète. Merci à vous. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, du coup, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant ? Alors, j'ai une petite question. Franchement. C'est un salaire. J'ai assisté hier à une réunion avec un avocat qui nous a indiqué qu'il y a un petit quid sur ça, parce qu'effectivement, la loi nous dit cinq ans, sauf qu'un salarié, au moment de son départ à la retraite, s'il lui manque des bulletins, il a le droit de les redemander à l'entreprise dans laquelle il a travaillé. Si, par exemple, ça fait 20 ans, nous, on a eu l'autorisation de détruire les archives, comment on peut gérer ce… Légalement, alors j'en ai d'accord, ça fait partie d'équipes propres de la loi, c'est pour ça que dans les faits, la majorité des entreprises les garde le plus longtemps possible. Après, légalement, à la base, c'est le salarié. Nous, en tant que société, on doit garder une copie du bulletin de salaire pendant cinq ans, c'est la loi. Donc, on ne pourra pas vous embêter légalement. D'accord. Voilà. On n'aura pas… Voilà, nous, si on respecte la loi, on est bon… Si vous respectez la loi, que vous avez une trace comme quoi vous avez éliminé le document, il n'y a pas de problème. D'accord. Maintenant, à la base, la conservation du bulletin de salaire, c'est chacun qui doit le faire. Légalement, c'est chaque personne doit conserver son bulletin de salaire sans limitation de durée pour faire valoir ses droits, notamment à la rentrée. Donc, si on a notre tableau qui est fait avec nos ensembles de DUA sur chacun des documents, on est protégé juridiquement en cas de construction ? D'accord. Oui. Alors, après, dans les faits, effectivement, beaucoup de DRH et beaucoup d'entreprises choisissent de garder les documents, les feuilles de paix longtemps. Et si on change d'expert comptable, qui est la structure qui gère notre partie sociale, il faut qu'on s'assure à chaque fois du transfert de l'ensemble des archives de l'un à l'autre et qu'on conserve bien les archives du précédent ? Oui. Ou alors, il vaut mieux que vous les récupériez. Ou qu'on les récupère, d'accord. Oui. Ou alors, il vaut mieux que vous les récupériez. De toute manière, l'expert comptable, au bout d'un doigt, comme il le fait normalement pour les factures, etc., vous les remettre au bout d'un moment. Il vaut mieux les récupérer. Et si lui fait des destructions au bout de tant d'années, il doit nous en... Ah, mais il n'a pas le droit de destruire les documents qui sont les vôtres. Voilà. D'accord. OK. C'est toujours de notre côté, même si c'était... C'est toujours les vôtres. Qu'il a réalisé. D'accord. Il peut détruire les siens. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a tout ce qui est les documents de la gestion de son cabinet. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas le droit de détruire les vôtres. D'accord. Il n'a pas le droit de détruire les vôtres. En tout cas, pas sans votre autorisation. Sans votre autorisation. D'accord. Non, non. C'est chaque possesseur d'archives qui détruit les siens. Il y a vraiment... La propriété d'archives est importante. Parce que le propriétaire de l'archive et, on va dire, le producteur de l'archive est important. Et là, on pense que c'est lui qui les produit. Tout ce qui est, par exemple, bulletin de salaire, le producteur, c'est bien. Oui, mais attention, d'accord, c'est lui qui les produit. Mais attention, ça reste... Il les produit en délégation pour vous. D'accord. Puisque vous avez signé une lettre de mission pour lui. Donc, il est produit en délégation pour vous. Donc, il doit vous les donner ou il doit... Non, non, ce n'est pas du tout l'expert comptable de détruire ces documents-là. C'est à vous. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, si c'est le cas, vous avez les coordonnées de Claire. Et puis, on vous enverra, suite à ce webinaire, les présentations. Et du coup, vous aurez également les coordonnées dans la présentation qui vous sera envoyée par mail. Claire, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte ? Non, moi, il n'y a pas de... Voilà, si vous avez... Je suis disponible s'il y a quoi que ce soit, par mail, par téléphone, il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est comme... Donc, on va vous envoyer. Donc, je pense que tu vas leur envoyer, notamment, je pense, ce qui est plus important, c'est la diapo avec les tableaux de gestion, en tout cas avec les délais de consommation. Tout à fait. Donc, ça, il n'y a pas de... Si vous avez des... Encore une fois, si j'en ai oublié, parce que je n'ai pas forcément pu tout mettre, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, voilà, quand il n'y a pas de... Je suis à votre disposition, si c'est quoi que ce soit. Ok. Et il y a Sandra, du coup, je ne sais pas si tu vois le chat ou pas, Claire. Non, je ne le vois pas, le chat. Donc, tu as un petit bouton qui s'appelle converser. Conversation. Discussion, sinon. Ah oui, ça y est. Là, c'est vraiment joli. Voilà, tu as un retour de la part de Sandra aussi. Ça marche. Merci, Sandra. Si vous n'avez plus d'autres questions, en tout cas, un grand merci, Claire, pour cette présentation. Très, très clair. Merci pour ta disponibilité. Et puis, merci à tous pour votre participation. On vous envoie de toute façon tout ça très rapidement. Et puis, voilà. Et puis, vous avez le contact de Claire si vous avez des questions, que vous souhaitez la recontacter ou autre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada